Hey mes petits fredors, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, on se retrouve juste après l'intro Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, ça sera mon mec petit Juste avant de commencer la vidéo les gars, je voulais m'excuser parce que ça fait un mois que je n'ai pas fait de vidéo et ça fait long quand même Du coup vous connaissez, je vais redevenir actif, ne vous inquiétez pas sur ça, c'est parce que j'ai eu là les galères Mais voilà, je préfère pas en dire plus parce que ça regarde personne Mais voilà, c'est juste pour vous dire que j'en suis désolée et que je vais redevenir actif comme avant Du coup voilà les gars, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos Et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait Sur ce, ne perdons pas plus de temps, je vous laisse avec la suite de la vidéo, donc let's go Bon du coup les gars, on commence, j'ai tout écrit sur une feuille parce que comme vous le savez, je l'ai dit dans une précédente vidéo, je n'ai plus le deuxième téléphone Ce qui est un peu plus simple normalement pour faire des vidéos, mais je vais essayer de trouver une solution Mais pour l'instant j'ai tout écrit sur une feuille parce que c'est plus simple déjà, vu qu'avec mon cerveau de poisson rouge Bref, donc voilà, on commence avec le premier Mon mec peut-il avoir mes mots de passe de mes réseaux ? Donc en vrai, de vrai, les gars, c'est oui, il peut Franchement moi, s'il veut mes mots de passe, je lui donne Après il peut voir directement sur mes comptes, mais voilà Il connaît mon mot de passe de mon téléphone Après j'ai rien à cacher, j'ai rien à me reprocher non plus non Donc il les veut, il les veut, sinon il regarde direct sur mon compte, c'est plus simple Bref, mon mec peut-il ajouter ou parler avec d'autres filles ? Donc clairement non Ajouter, c'est mort Non mais vraiment, moi j'ajoute plus non plus La preuve, il y a des gens, ils m'ajoutent encore sur Snap Moi je réponds pas à leurs trucs, je les laisse Je m'en fous Clairement je les connais pas J'ai pas très envie de parler avec une onglet Donc voilà Moi j'ajoute plus personne, comme ça il n'y a pas de problème Et parler encore moins, franchement j'aime pas Enfin, avec ce que j'ai vécu avant J'ai pas envie que ça recommence, parce que ça finit très mal des fois Ouais C'est pour ça, ça c'est un problème les gars Dans un couple, faut pas Franchement moi je vous dis, faut pas Mais non, il peut pas Après je le sais quand il parle à des gens Mais même, ça me dérange d'un côté Ah ouais, quand il me le dit, ça me dérange un peu Alors des fois je suis pas bien Je fais moitié la tête, comme les gosses Mais voilà, bref Ensuite Mon mec peut-il être ami avec son ex ? Non En fait les gars De toute façon je pense que vous me connaissez tous maintenant Les ex, moi C'est du passé Ça revient pas C'est très 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 loin derrière moi Non Je sais pas comment il y en a Ils peuvent être amis avec leur ex Mais clairement moi non Je suis Heureusement d'ailleurs Parce que vraiment J'aimerais pas Donc ensuite Mon mec peut-il regarder mon téléphone ? Donc comme je vous ai dit Il peut tout regarder Moi y'a rien qui me dérange En vrai Parce que j'ai rien à cacher S'il a envie de regarder Il regarde Mais je sais qu'il le fera pas Donc Même moi Je fais pas ça moi Bref Mon mec peut-il garder des choses pour lui Sans me les partager ? En vrai de vrai Oui Mais ça dépend quoi S'il y a des trucs importants Genre Qui nous regardent Non Qui me le disent Après S'il y a des choses un peu plus compliquées Mais comme je vous ai dit Ça dépend quoi Hein Il peut les garder Mais voilà Ça dépend Ça dépend Le sujet quand même Bref Mon mec peut-il aller en boîte sans moi ? Clairement non Après je sais qu'il aime pas Donc C'est un petit plus Mais non Puis moi j'irais pas sans lui non plus En vrai de vrai Vous me dites Tu préfères les boîtes Les boîtes de nuit Ou les soirées à la maison Franchement Excusez-moi Franchement moi je vous dis Les soirées à la maison Parce que clairement C'est beaucoup plus sécurisé T'as pas Tu vas pas avec le stress quoi T'es à la maison T'es tranquille Tu fais une soirée C'est beaucoup mieux Que d'aller en boîte Alors qu'en boîte T'as plus de risque De Te faire agresser Et tout Bref T'as capté Voilà Moi franchement Vous me dites Boîte ou soirée à la maison Je préfère soirée à la maison Que boîte Clairement t'as moins de risque Et oui Bref Mon mec peut-il danser Avec une autre vie Non 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 C'est comme si moi Je dansais avec un autre Et Je sais Je le connais par coeur Franchement Ça fait plus d'un an On est ensemble Enfin un an Et trois mois Bien d'eau Je le connais Je sais qu'il pèterait un vent Mais Même moi Je le vois danser Avec une autre meuf Ça le fait pas Clairement pas Plus Mon caractère N'est plus Celui d'avant J'ai clairement changé sur ça Mais voilà Bref Donc non Il peut pas C'est comme La question de tout à l'heure Ajouter ou parler avec d'autres filles C'est la même chose C'est non chez moi Non J'ai J'ai pas envie de revenir Les mêmes choses qu'avant Clairement C'est pas mon délire J'en ai plus envie J'ai trop été déçue Bref Mon mec peut-il envoyer des nudes ? Alors ça c'est pareil Les gars C'est la même chose Il peut pas À part à moi S'il veut Pas de soucis Mais pas aux autres Clairement pas Non Franchement ça c'est pas mon délire du tout Ceux qui font ça Je les comprends même pas Mais voilà Bref Chacun fait ce qu'il veut Mais non Lui non Peut pas C'est comme moi Je Non J'en verrai jamais ça Ça m'intéresse pas Donc voilà Ensuite Mon mec peut-il fouiller dans mes affaires ? En vrai de vrai Oui il peut fouiller Sauf que je sais qu'il le fera pas Moi non plus d'ailleurs Après si tu commences à fouiller Tu commences à Plus avoir confiance quoi T'as un petit doute de quelque chose Mais non Vrai de vrai Faut pas fouiller les gars Faut avoir confiance 100% 100% Faut avoir confiance à l'autre personne Parce que franchement Si t'as pas confiance C'est la merde Mais voilà Oui il peut fouiller Après ça dépend Si je lui fais une petite surprise C'est comme le téléphone quoi Je peux pas Après j'essaie de bien gâcher Les choses aussi bien Parce que J'ai pas envie que ma surprise Elle soit foutue quoi Ah non mais c'est vrai Tu prépares une belle surprise et tout Et tu te fais cramer Non Faut pas C'est pour ça Faut bien cacher Ensuite Mon mec peut-il porter ou garder Les cadeaux de ses ex Donc là c'est non La réponse est non Aussi Pour ça Clairement c'est comme si moi Je gardais les cadeaux de mes ex Enfin de mon ex plutôt Mais Non Regardez moi J'ai tout jeté J'ai plus rien Bon là Normal que j'arrive pas Parce que j'ai un peu de mal Mais Voilà Plus j'ai plus rien Je touche des mots C'est parti à la poubelle direct Ah Je garde pas Hors de question Donc Lui non plus Ensuite Mon mec peut-il ne pas me répondre Une journée Alors clairement les gars Quand il travaille C'est autre chose J'attends ses pauses C'est comme moi Quand je travaille Il attend Que je puisse répondre Parce que des fois Je peux pas répondre non plus Mais Quand je sais qu'il travaille pas Faut au moins qu'il me réponde Parce que sinon je m'inquiète C'est un truc de ouf Et je vous jure Il me répond pas Je m'inquiète Automatiquement Donc Voilà Après on habite ensemble Maintenant Ça fait faire un an Qu'on habite ensemble Au mois d'août Août Oui Août Et Bah voilà quoi Donc c'est pas possible Qu'il Qu'il me réponde pas Et ouais Je supporte maintenant Non En vrai de vrai J'adore Bref Passons Là on part un peu trop loin Mon mec peut-il inviter ses potes chez nous Un soir Sans qu'ils me préviennent Clairement Non Faut que je sois au courant Avant Mais Non Sans me prévenir Non c'est pas possible Faut toujours qu'on me prévienne Parce que sinon Mais non Parce que là Quand on va avoir un appart Ou une maison Euh Faut qu'ils me préviennent quand même S'il y a des gens qui viennent S'il me dit pas Et que je le vois Par moi-même Franchement Non J'aime pas ça en plus Je préfère être prévenu quand même C'est C'est mieux Clairement Oui Ensuite Alors ça aussi Je comprends pas les gars Mon mec peut-il regarder du porno Je vous jure ça J'ai jamais compris Les gens qui regardent ça Franchement Vous vous faites plaisir En regardant des trucs comme ça Franchement Moi c'est pas mon délire du tout Clairement Je vois pas Je vois Je vois pas comment tu peux en avoir envie En regardant leur Machin En regardant Toutes leurs vidéos Bref Non mais Mais vraiment Moi c'est pas mon délire Pas du tout Clairement pas Ah non Franchement Surtout quand t'es en couple En plus Non tu regardes pas Moi il peut pas de toute façon Clairement pas Moi un mec qui regarde ça Franchement C'est mon mec qui reste seul Non je sais pas Même si t'es en couple Genre Tu regardes pas ça Ok Y'en a Ils se font plaisir Parce que voilà Ils sont célibataires et tout Rien à foutre Ok Mais Non moi il peut pas À partir du moment T'es en couple Tu regardes pas ça Franchement C'est que ta meuf Ou ton mec Te fait pas plaisir Mais Te donne pas ce que t'as envie Et voilà Bref Donc moi c'est non Franchement je suis Je suis pas pour ça Clairement pas Je vois même pas pourquoi Ça existe d'ailleurs Mais voilà Franchement moi je sais pas Je kiffe pas Non Déjà le mot Mais voilà Après y'en a Ils font ce qu'ils veulent Je sais que je pourrais pas Non Pas du tout Bref Mon mec peut-il parler de nos problèmes à ses potes Alors clairement pas Parce que nos problèmes c'est nos problèmes On se les rire pas On va pas les régler avec eux Ils ne vivent pas avec nous Après En fait y'a pas de problème c'est bien aussi Clairement Ça fait du bien Je sais ce que c'est avant Avant J'ai vécu ça Franchement Maintenant je veux plus de ça Clairement pas Mais bien avant lui Ah oui Mais non Franchement Franchement les problèmes Ça regarde personne Ça regarde que nous deux En vrai Donc après voilà Mais nous tout se passe bien Donc Tranquille Ensuite Et c'est le dernier les gars Mon mec peut-il me mentir Ça c'est là Ça c'est le truc qui tue quand même Mais clairement On peut pas mentir Déjà je remarque Qu'à 2000 kilomètres À 2000 kilomètres Voilà Mais euh Non En vrai de vrai Y'a des gens qui sont cramés Parce que c'est soit ils sourient C'est comme moi Quand je Genre si je veux faire une surprise et tout Des fois ça peut être cramé Mais clairement Ou des fois je fais des gaffes Mais euh Moi je mens Juste pour les surprises Sinon je mens pas Ah non j'aime pas les mensonges Pour une surprise T'es bien obligé de mentir T'es obligé d'inventer quelque chose Mais euh Non Sinon Non j'aime pas ça Franchement J'ai vécu ça Auparavant aussi Et clairement C'est pas C'est pas une vie quoi Tout le temps dans les mensonges Et tout Mais bref Y'en a ils sont cramés Ils sourient Ou ça se voit dans Leur Parce que comme moi Il a voulu me faire une blague Pas drôle du tout En plus Mais euh Il sait pas mentir Il sait pas mentir du tout Clairement ça se voit Parce qu'il sourit Ou ça il évite mon rigueur Et euh Il est cramé De toute façon On peut pas me mentir Lui il peut pas me mentir Parce que ça se voit direct Puis non J'aime pas ça Franchement Mensonges J'en ai eu assez Franchement C'est Non C'est pas top top Mais euh Voilà Donc non Il peut pas me mentir Pas sur ça Après pour les surprises Normal qu'on monte Parce que voilà C'est une surprise Pas qu'on gâche le truc non plus Mais sinon On monte pas sur autre chose quoi Du coup voilà les gars C'est déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à mettre un pouce bleu Commenter en bas de la vidéo Et surtout T'abonner à ma chaîne C'est super super important Sur ce je vous laisse Je vous fais de gros bisous Et on se retrouve très prochainement Pour une nouvelle vidéo Bye mes petits sucres d'orge Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501